J'ai beaucoup de tristesse, c'était pour moi une grande émotion. Jocelyn de Rohan pleure aujourd'hui un vieil ami. Sa première rencontre avec Jacques Chirac remonte à 1961, lorsqu'il préparait le concours de l'ENA. Pendant six mois, il nous a vraiment entraînés à fond, car c'est quelqu'un qui nous faisait travailler à son rythme et qui était assez extraordinaire. Grâce à lui, nous sommes rentrés à l'École nationale d'administration et j'ai passé tous mes oraux du concours avec Jacques Chirac derrière moi pour m'encourager. Ça a créé des liens qui ont évidemment perduré très très longtemps et qui ne sont pas liés à la politique. Je l'ai retrouvé quand j'ai été élu sénateur. De toute façon, j'avais l'impression qu'on s'était quitté la veille d'ailleurs. Comme il a toujours été amical, chaleureux, il m'a beaucoup aidé dans ma carrière publique, dans ma vie publique. En 1998, c'est Jacques Chirac qui demande à Jocelyn de Rohan de mener une liste RPR-UDF aux élections régionales. J'hésitais beaucoup. Je ne me suis décidé que parce que Chirac m'a vraiment demandé de le faire. Jacques Chirac viendra ensuite plusieurs fois en Bretagne honorer Jocelyn de Rohan, notamment dès le mois de décembre 1998, où il prononcera un discours fondateur sur la décentralisation devant un conseil régional acquis à sa cause. Le président de la République reviendra ensuite à Rennes en 2000 pour rencontrer les magistrats. Une première. Jamais un président de la République n'était venu à une rentrée judiciaire ailleurs qu'à Paris. Et cet déplacement a été particulièrement apprécié. En tout cas, ça a été une manifestation républicaine parce qu'il a été reçu, je dirais très chaleureusement, à la mairie de Rennes, par un conseil municipal qui n'était pas du tout de sa sensibilité politique. Autant de moments forts pour Jocelyn de Rohan qui ont jalonné une amitié de près de 60 ans. J'ai participé à tous ces combats avec beaucoup de conviction. J'étais un de ses fidèles. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, c'était un ami. Alors un ami, c'est pour les mauvais jours aussi bien que pour les bons jours.